Le roi Charles III est arrivé à Londres accompagné de la reine-consort Camilla Parker-Bowles. Moins de 24 heures après le décès d'Elisabeth II, Charles III est de retour à Londres. Le nouveau roi a décollé d'Ecosse en fin de matinée pour rejoindre la capitale anglaise et Buckingham Palace, où des milliers d'Anglais l'attendaient. Accompagné de sa femme, Camilla Parker-Bowles, la nouvelle reine-consort, celui qui sera proclamé roi samedi 10 septembre à 10 heures du matin a pris son premier bain de foule. Accueilli par l'hymne, God Save the King, entonné par les citoyens anglais, Charles III a pris le temps de saluer la foule présente. Vêtu de noir, il a serré les mains de nombreux de ses sujets venus lui présenter leurs condoléances. Avec Camilla Parker-Bowles à ses côtés, il a ensuite rejoint l'enceinte de Buckingham Palace. Une image puissante pour ce couple avançant vers une nouvelle vie de devoir. Un premier discours historique. Il faut dire que les prochaines heures et les prochains jours seront chargés pour Charles III. Plus tard dans la soirée, à 19h, heure française, le nouveau souverain prendra la parole pour la première fois à la télévision britannique. Un discours très attendu et qui pourrait être l'occasion pour le nouveau roi d'en dévoiler plus sur le programme des prochains jours et notamment sur la date choisie pour les obsèques d'Elisabeth II. Ce samedi 10 septembre, à 10h, Charles III sera ensuite officiellement proclamé roi.